Alors bonjour à tous, je vous avais fait deux vidéos concernant les cadences 2-5-1. J'aimerais bien vous montrer un peu plus en détail parce que c'était effectivement des vidéos un petit peu rapides sur le sujet. Donc le principe du 2-5-1 c'est de faire trois accords qui se suivent et qui sonnent bien ensemble et dont le troisième accord se résout sur la fondamentale. La fondamentale, on va dire, pour faire simple, la tonalité. Donc par exemple, si je démarre sur la tonalité de Do, donc Do, on rappelle, la gamme de Do majeure, c'est toutes les notes blanches. Si je veux faire un 2-5-1 sur un Do, donc un 2-5-1 majeur, je vais partir du 2, la deuxième c'est le Ré. Je vais faire un Ré mineure 7, suivi de la cinquième, donc Sol, Sol 7, Sol majeure 7, on va dire, Sol 7, donc la septième est mineure, mais le Sol est majeur. Et ensuite, je vais résoudre sur un Do majeur 7, donc une septième majeure. Donc le 2-5-1 c'est ça. Sauf que c'est pas hyper joli comme ça. Donc ce que nous on fait, généralement, c'est des renversements. Déjà parce que c'est plus pratique pour les doigts. Donc si je pars de La, ensuite, je veux faire le Sol 7, je bouge juste ces deux doigts de La à La. Et ensuite, si je veux faire le Do majeur 7, je bouge juste ces deux doigts et hop ! Je vous avais également montré le 2-5-1 mineur, et là, je l'ai fait exprès sur la tonalité de La mineur, parce que la tonalité de La mineur, c'est la même gamme que celle de Do majeur. La mineur. C'est toutes les notes blanches en partant de La. Et ce qui fait que sur ces deux 2-5-1, donc le 2-5-1 majeur en Do et le 2-5-1 mineur en La, on peut jouer toutes les notes blanches. Donc on peut vraiment improviser. Le 2-5-1 mineur, il part de la deuxième du La, donc le Si et là, on fait un Si demi-diminué. Donc demi-diminué, ça veut dire qu'au lieu que la tierce et la quinte soient majeures, on fait une tierce mineure et une quinte diminuée. Donc ces deux doigts-là sont descendus d'un demi-ton. Ensuite, on va sur la cinquième, qui est le Mi. Et là, on fait un Mi-7. Conversé là aussi, hein. Donc, quinte et septième sont ici. Et finalement, on fait un La mineur 7. Donc si je répète... Voilà. Ça, c'est le début. Maintenant, si on veut illustrer ça par un morceau, le morceau le plus classique des standards de jazz, qui est très utile pour finalement appliquer ce 2-5-1 de manière concrète, ces deux 2-5-1 de manière concrète, c'est Autumn Leaves, les feuilles mortes, qu'on va effectivement jouer dans ces tonalités-là. Donc je vous ai déjà montré les accords, du coup. Vous les avez vus. Et il ne reste plus qu'à mettre un accord de transition et vous avez déjà à peu près tout ce qu'il vous faut pour jouer ce morceau. Merci. Merci.